Salut et bienvenue dans le labo. Le moment est venu pour moi de vous faire un petit bilan des différentes méthodes de stockage de l'énergie électrique. Elles sont devenues indispensables, particulièrement du fait que la demande n'est pas forcément en adéquation avec la production. Et c'est particulièrement vrai avec les sources renouvelables, avec l'éolien et le solaire. Nous allons donc nous pencher ici sur la gestion de l'énergie électrique et notamment celle dont on n'a pas besoin. On commence avec le stockage gravitaire, aussi appelé station de transfert d'énergie par pompage. Cette méthode exploite l'énergie potentielle de pesanteur. Le principe est de stocker l'énergie produite en surplus dans de l'eau. Le plus souvent l'eau est pompée dans une rivière ou un réservoir situé plus bas. On peut calculer cette énergie en multipliant la masse d'eau par sa hauteur par rapport au point de pompage et par la constante de gravité terrestre, qui est égale à 981. Ainsi, plus l'eau est stockée haut, plus on a d'énergie. Mais il faut aussi plus d'énergie pour la faire monter dans le réservoir. Quand on vide le réservoir, l'énergie potentielle de pesanteur est convertie en énergie cinétique portée par l'eau en mouvement vers le bas. Cette énergie cinétique est d'autant plus importante que la hauteur de chute de l'eau est élevée. Finalement, quand l'eau heurte les pales de la génératrice, on peut récupérer de l'énergie électrique. En France, on trouve ce genre d'installation à Révin ou à Grande Maison. Au Luxembourg, il y a l'installation de Viandenne. Et en 2017, un projet devrait être terminé à Nantes-de-Drance, en Suisse. Passons maintenant au stockage à air comprimé. Là, on va chercher à profiter du fait que l'air est compressible. Schématiquement, on se base sur une cavité préexistante dans le sol. Les installations actuelles reposent sur des cavités salines. Le principe est simple. A l'aide d'une turbine à gaz ou d'une source d'énergie renouvelable, on va pomper de l'air ambiant pour le comprimer, puis l'envoyer dans la cavité. La structure géologique du lieu est importante. Elle doit pouvoir résister à plus de 80 bar de pression. Ceci fait, il suffit simplement d'inverser la pompe pour qu'elle produise de l'énergie avec l'air qui va décompresser. Il existe peu d'installations dans le monde. On peut citer celle de Huntford en Allemagne, qui existe depuis 1971, ou bien celle de McIntosh aux USA, mise en service en 1991. D'autres projets existent, mais le rendement global de 50% n'encourage pas à les développer dans l'immédiat. Mais il faut savoir aussi que quand on comprime un gaz, il chauffe. C'est pourquoi certains projets se proposent de stocker aussi cette chaleur. Mais cela complique les choix d'implantation, car la géologie doit fournir un sol qui permette de conserver l'énergie thermique. On parle alors de CAES adiabatique. On termine les méthodes mécaniques avec le volant d'inertie. Ici, le concept est très simple. On récupère de l'énergie, souvent mécanique, pour faire tourner une roue. Cette roue est montée sur un roulement pour minimiser les frottements. Quand le besoin d'énergie se fait sentir, on connecte l'arbre de transmission à la roue, de manière à ce que l'énergie qu'elle a emmagasinée soit envoyée là où on en a besoin. L'avantage de cette technique est sa grande réactivité. L'énergie peut être récupérée rapidement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas stocker l'énergie très longtemps à cause des frottements. Pour vous donner un exemple d'utilisation concrète du stockage par pompage, on peut parler des usines de production d'aluminium. Car ce type de production nécessite une très grande quantité d'énergie sur un laps de temps relativement court. Il faut savoir que s'ils pompaient directement leur courant sur le réseau en temps normal, il y aurait une grosse chute de tension sur tout un secteur. Donc généralement, quand ils veulent lancer une production, ils téléphonent à EDF pour qu'ils leur ouvrent un barrage. Donc ils peuvent profiter ainsi du surplus d'énergie. Les méthodes mécaniques présentent l'avantage d'être relativement simples à mettre en oeuvre. Mais leur rendement plutôt limité les empêche de dominer le marché. Donc maintenant, on va essayer de se pencher sur les méthodes électrochimiques. Revenons sur les batteries, déjà évoquées dans la vidéo précédente. Je vais en profiter pour vous parler d'une technologie qui vous concerne probablement. Partons de votre troisième main, le téléphone portable. Sachez que les modèles les plus récents utilisent une batterie lithium-ion. Ce type de batterie est très pratique pour les systèmes embarqués, car elle a une densité énergétique relativement élevée pouvant atteindre les 200 Wh par kilo. Mais sa grande faiblesse réside dans la puissance maximale délivrable. Elle ne peut fournir qu'un faible ampérage au système qu'elle alimente. À moins, bien sûr, d'utiliser une batterie comprenant plusieurs cellules. De même, son chargement ne peut se faire qu'à un ampérage relativement faible. Donc sa réactivité est peu intéressante pour une installation énergétique importante. Pour revenir sur les supercondensateurs, vous savez déjà que leur densité d'énergie n'égale pas encore les batteries électrochimiques. Mais plusieurs industriels travaillent sur des prototypes réussissants à passer ce cap, et ils devraient voir le jour sur le marché d'ici quelques années. Je vais en profiter pour vous en expliquer le fonctionnement. On a une structure proche d'un condensateur électrolytique, avec les grilles et l'électrolyte entre les deux. Mais la particularité notable se situe dans la matière active qui recouvre les grilles. L'objectif est de créer une surface d'interaction la plus grande possible, de manière à avoir l'équivalent d'un condensateur classique plus grand dans un espace plus réduit. Cette matière active est poreuse, ce qui crée une surface d'interaction très importante, et donc permet l'accumulation de plus de charges sur les grilles. La recherche actuelle cherche à trouver les moyens les plus efficaces pour augmenter le nombre de charges sur les grilles en utilisant divers composés. Le graphène est en bonne voie pour améliorer les performances. Je vous parlerai de ce composé mystérieux dans une future vidéo. Maintenant, parlons de la méthode de stockage par production d'hydrogène. Pour cela, je vais m'appuyer sur la plateforme Myrt, actuellement en service en Corse. Il s'agit d'une centrale solaire photovoltaïque classique où le surplus d'énergie est envoyé dans un électrolyseur. Petit rappel, la molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène. Là, le principe est simple. On envoie un fort courant dans un électrolyte qui est de l'acide sulfurique. On va exposer l'électrolyte à une anode, et le courant qu'on impose entre les deux points va arracher l'ion hydrogène à l'oxygène pour le faire passer dans une membrane qui ne laissera passer que lui. En sortie du système, les atomes d'hydrogène vont s'assembler deux à deux pour former du dihydrogène. De l'autre côté, on va avoir du dioxygène, et ces deux composants sont stockés dans des citernes sous pression. Quand on a besoin d'un surplus d'énergie, on va envoyer l'hydrogène et l'oxygène dans une pile à combustible. Cette pile va mettre en relation les deux molécules pour les forcer à se recombiner. Cette recombinaison crée de l'eau et de l'énergie électrique. Il suffit simplement de renvoyer cette dernière sur le réseau. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse comme d'habitude des liens dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la suite, je vous dis simplement de rester curieux pour la science.